Je m'appelle Patrice Marronnier, je suis installé depuis 1996. Je ne suis pas originaire du monde agricole du tout même, j'étais musicien donc avant d'être agriculteur. Ce que je cultive, on fait de la polyculture et en culture annuelle on fait bien sûr du petit épote de Haute-Provence. J'ai entendu parler de cette céréale qui était typiquement méditerranéenne et bien présente dans cette région. C'est une céréale qui historiquement a toujours fait partie du bassin de la Haute-Provence. C'est quand même assez rude, elle cultive plus souvent du caillou que de la terre ici. Après les valeurs nutritionnelles du petit épote sont bien supérieures à celle du blé, ça c'est sûr. Il a aussi l'avantage d'avoir un gluten qui est assimilable pour les personnes qui sont intolérantes. Elles appréciaient le petit épote pour ça parce que ça leur permettait de changer leur mode d'alimentation, pas se cantonner au riz ou au lentille ou de la farine de lentille ou farine de pois chiches. Là ils avaient la possibilité d'avoir une farine quand même issue d'une céréale. C'était mieux pour eux. Le partenariat avec Primeal, en ce qui me concerne, ils ont toujours été intéressés par mes produits. Au début c'était un peu de petite épote mais vraiment c'était le tout début. Ils étaient intéressés à développer ça, à développer cette production. Les récoltes sont contractualisées, il y a un prix plancher qui est calculé entre nous, d'un commun accord. Je pense qu'il y a moyen de bien s'alimenter sans pour autant se ruiner. Consommer intelligemment ne coûte pas forcément beaucoup plus cher que d'aller au supermarché. Essayer de consommer local, ce n'est pas plus mal, ça fait vivre des petits producteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...